Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo concernant le zéro déchet. Alors si vous avez vu mes précédentes vidéos qui touchaient un petit peu à ce sujet, vous connaissez mon avis sur cette thématique. Je pense qu'il est vraiment important de saluer tous les petits efforts qui peuvent être réalisés en faveur de l'environnement et puis de notre planète, plutôt que de pointer sans arrêt ce qui ne va pas. Et à ce sujet je voulais d'ailleurs évoquer avec vous la légende du colibri. Je ne sais pas si vous la connaissez, c'est une abonnée qui l'a justement citée dans un commentaire. En fait pour vous raccourcir un petit peu l'histoire, il y a eu un jour un incendie dans une forêt et tous les animaux étaient un petit peu en train de s'affoler, de s'inquiéter. Et ils restaient là à observer le désastre sans rien faire. Et à côté de ça il y avait un colibri qui s'activait à aller chercher de l'eau, quelques gouttes d'eau du coup avec son bec pour pouvoir éteindre le feu. Et après un petit moment en fait, le tatou était vraiment assez agacé par la situation. Il allait voir le colibri, il lui a dit mais tu n'es pas fou, tu penses vraiment que c'est avec ces quelques gouttes d'eau que tu vas pouvoir éteindre l'incendie assez gigantesque qui est devant nous. Et le colibri lui a répondu je sais très bien mais je fais ma part. Et je trouve que c'est une belle symbolique et c'est une légende qui fait finalement un petit peu écho à ma pensée par rapport à tout ça. Et donc aujourd'hui je vais vous parler des alternatives un petit peu plus zéro déchet que j'ai trouvées pour des objets que j'utilisais précédemment. Ce sont vraiment des choses du quotidien. J'avais fait une première édition de cette vidéo que je vous mettrai dans le petit i si jamais vous souhaitez la voir. Mais depuis j'utilise d'autres choses dont je voulais vraiment vous parler. Donc je commence tout de suite. Alors dans la première édition de cette vidéo, j'avais mentionné les petits sacs ou pochons, vous savez, pour pouvoir acheter les fruits et légumes ou alors les aliments en vrac. C'est vraiment très connu. Ces pochons sont très pratiques mais ça n'est pas adapté à tous les aliments. Donc maintenant ce que je fais, c'est que j'emporte avec moi des tuperoirs en verre de préférence. C'est quand même un petit peu plus sympa que le plastique. Bon ceux-là ont encore le couvercle en plastique, ça me dérange un petit peu mais le récipient reste en verre. Ils viennent de chez Ikea si jamais ça vous intéresse. J'en ai de plusieurs tailles et formats. Et en fait j'utilise tes tuperoirs pour acheter par exemple du poisson à la poissonnerie. Si je prends par exemple des olives au marché, j'aime bien aussi prendre les tapenades, vous savez, à grand frais pour l'apéro. Je trouve que c'est bien pratique, ils les mettaient toujours dans des contenants en plastique à usage unique du coup puisque je finissais par les jeter. Vraiment ça m'embêtait. Donc maintenant je me sers de ces récipients-ci, je trouve ça très pratique. Parfois les commerçants sont un petit peu surpris parce qu'ils n'ont pas encore l'habitude je pense mais je n'ai jamais eu de refus. Eux ça les arrange aussi parce que du coup ils n'ont pas d'emballage à donner. Donc du coup par exemple je ne sais pas si vous achetez du poulet, ils vous mettent vos escalopes de poulet ou votre saumon, enfin peu importe vos ingrédients. A l'intérieur ils font la tare avant et voilà ils vous collent l'étiquette. Et en plus c'est bien pratique puisque quand vous arrivez chez vous, vous placez ça dans le frigo et c'est plutôt bien rangé à l'intérieur. C'était vraiment le genre de choses qui créent des déchets assez inutiles. C'est assez simple finalement de pouvoir les éviter et ça a aussi un côté très pratique. Donc je vous invite vivement à vous diriger vers cette petite astuce. Ensuite je voulais également vous parler des cotons-tiges. Je ne sais pas si vous le savez mais les cotons-tiges en plastique vont être interdits à la vente à partir de janvier 2020 en principe. C'est vraiment un déchet que l'on retrouve en très grande quantité dans l'environnement, dans les océans, ça fait des dégâts assez fous notamment par rapport aux animaux également. Et du coup j'ai eu envie de me diriger vers l'auriculi de l'Amazuna. Donc c'est simplement un nettoyeur d'oreilles en fait. C'est un petit bâtonnet en bambou. Alors je vous avoue que la première fois que j'ai vu ce bâtonnet, j'ai pensé tout de suite à un pic à brochette, vous savez pour les apéros etc. Mais non c'est vraiment un petit nettoyeur d'oreilles en fait qui a la particularité d'avoir une pointe un petit peu incurvée. C'est un outil qui est originaire du Japon et donc vous pouvez tout à fait vous nettoyer les oreilles avec. Je vais vous passer la démonstration, vous voyez très bien comment ça fonctionne. Mais du coup une fois que vous avez nettoyé vos oreilles correctement, vous passez un petit peu d'eau par exemple dessus, un mouchoir, une serviette, peu importe qu'ensuite vous lavez et votre auriculi devient à nouveau propre. Vraiment c'est ultra pratique, c'est très naturel pour le coup. Évidemment c'est à utiliser avec délicatesse mais ça a une durée de vie qui est vraiment très très longue pour le coup. Vous n'avez pas à jeter à chaque fois l'outil à la poubelle à chaque utilisation. C'est quand même plutôt appréciable. Ça coûte 3,50€ je crois. Donc voilà je vous mettrai les liens en barre d'informations si jamais ça vous intéresse. Alors on reste dans l'hygiène. Initialement j'utilisais une brosse à dents électrique de la marque Oral B, vraiment quelque chose de très connu. J'en étais satisfaite. Ça me permettait de ne pas jeter la totalité de la brosse à dents en plastique à la poubelle mais les têtes évidemment il faut les changer régulièrement, elles sont interchangeables. Ça produisait quand même des déchets et donc là je me tourne progressivement. Ça n'est pas quelque chose que j'ai encore ancré totalement dans ma routine. Je garde pour l'instant les deux brosses à dents mais je me suis dirigée vers une brosse à dents en bambou. Celle-ci est de la marque Hydrophile, vous pouvez la retrouver sur le site de Mademoiselle Bio si jamais ça vous intéresse. Les poils sont relativement souples, il existe différentes versions après à choisir en fonction de vos besoins. Elle fonctionne très très bien, je veux dire je n'ai pas de soucis du côté du brossage des dents avec un antifrice classique comme j'ai l'habitude de l'utiliser. Et l'avantage majeur de cette brosse à dents c'est qu'elle est compostable mis à part les poils qui sont faits en nylon mais le manche en tout cas peut être composté avec les déchets donc ça c'est quand même une bonne nouvelle. Elle est 100% vegan si jamais ça vous intéresse aussi. Et en plus de ça c'est quelque chose qui peut être adopté par tous les membres d'une famille que ce soit les plus petits comme les plus grands. Donc c'est une belle découverte, il faut vraiment que je me détache totalement de ma brosse à dents électrique pour n'utiliser plus que ça. C'est une période de transition pour moi en tout cas mais je vous invite vivement à tester. Je pense que vous vous en serez ravis. Alors il y a un autre objet que je souhaitais vraiment remplacer qui se trouve dans la cuisine c'est le papier essuie-tout. On n'en utilisait pas énormément non plus mais j'en achetais quand même de temps en temps et ça m'embêtait. C'était à usage unique et du coup j'ai découvert les essuie-tout réutilisables. En fait pour la petite histoire j'avais reçu un colis de la part d'une petite créatrice sur Instagram. J'étais vraiment très curieuse de pouvoir tester et alors j'en ai été ravie. Je vous en avais aussi parlé avec grand plaisir sur Instagram comme je le fais aujourd'hui sur YouTube. On n'est même pas au courant que je vous partage un petit peu son compte. Donc il s'agit de Beauté de Lune qui a un e-shop vraiment super sympa avec des tissus qui sont très jolis. Et donc les essuie-tout réutilisables se présentent comme ça. Donc j'en ai plusieurs, je vais vous en montrer un seul, ça suffira. Donc c'est un format carré si vous voulez. C'est réalisé avec des tissus qui sont bio. Vous avez plusieurs coloris disponibles sur le site. Les finitions sont vraiment belles. Et puis à l'arrière vous avez un petit tissu éponge si vous voulez. Donc très pratique. Je ne sais pas si vous renversez quelque chose que vous avez besoin d'essuyer, si vous mangez un fruit. Enfin peu importe, l'essuie-tout ça a de multiples utilisations du coup. Et puis je trouve ça chouette de pouvoir soutenir des petites créatrices comme ça, des créatrices françaises qui soutiennent la démarche du zéro déchet, qui mettent en place de belles actions. Alors la créatrice de Beauté Lune réalise aussi d'autres objets réutilisables, que ça soit des petites lingettes, des cotons. Elle fait aussi des trousses. Enfin vraiment il y a plein de petites choses. Je vous laisse jeter un petit coup d'œil sur le site. Je crois qu'elle m'avait donné un code promo. Si jamais vous avez envie de l'utiliser, ça vous fera toujours une petite remise. Pour le coup c'est quelque chose qu'on a totalement adopté à la maison. Ça devient un réflexe. Côté lavage, je les passe en machine et ça n'a absolument pas bougé. Vraiment ils sont toujours aussi beaux. J'en ai plusieurs pour pouvoir tourner facilement. Alors à la maison on a un lave-vaisselle. Du coup c'est vrai qu'on met quasiment la majorité de lave-vaisselle à l'intérieur. On a un petit peu des flémeurs de ce côté-là. Mais par contre pour tout ce qui est casseroles ou les choses qui méritent vraiment d'être bien nettoyées, bien dégraissées, on utilisait des éponges grattantes. Vous savez les éponges bleues ou vertes avec la surface jaune éponge. Mais du coup ça s'abîmait quand même assez vite. Et puis ça se désagrégeait, ça m'embêtait. Et puis à chaque fois de devoir les jeter, je trouve que c'était vraiment dommage. Du coup j'avais vraiment envie de passer à une brosse en bois comme dans l'ancien temps pour pouvoir faire la vaisselle. Et donc c'est ce que j'ai acheté, je l'ai prise en magasin bio tout simplement. Ça m'a coûté 2€. Donc autant vous dire que ce n'est rien du tout. Ça vous dure quand même très longtemps par rapport aux éponges. Et l'avantage de ce modèle si vous voulez c'est qu'il est réutilisable. Donc en fait une fois que la brosse qui est d'ailleurs faite en fibre, elle est hyper bien dense et assez solide, est abîmée, et bien vous la retirez et vous conservez le manche. Il vous suffit de racheter seulement la brosse pour pouvoir la changer. Vous ne jetez pas à chaque fois un manche qui pourrait continuer d'être utilisé. Donc je trouve que c'est vraiment très pratique. Du coup ça permet de bien nettoyer la vaisselle. En plus vous n'avez pas les mains à chaque fois dedans. Vous n'allez pas laver vos verres à vin avec ça, on est bien d'accord. Mais pour tout ce qui est casserole, assiette, si jamais vous n'avez pas de la vaisselle à la maison, c'est trop pratique vraiment, ça change la vie. Et puis c'est toujours un petit peu plus sympa qu'une vieille éponge comme ça qui traîne au bord de l'évier. Je voulais vous en parler parce que ça coûte vraiment trois fois rien pour le coup. C'est pratique, on s'en sert vraiment très régulièrement. Donc voilà pour la petite brosse pour la vaisselle. Dans une précédente vidéo astuce DIY spéciale récupération, je vous avais un petit peu parlé des produits ménagers que j'utilisais, mais de manière assez brève. Et c'est vrai que j'ai totalement supprimé tous les produits chimiques que j'utilisais auparavant quand j'étais étudiante. J'avais plusieurs produits, un pour les toilettes, un pour la cuisine, un pour ceci, un pour cela. En fait je me suis rendu compte que c'était totalement inutile. Déjà c'est chimico possible et vraiment nocif. Et ça fait un moment maintenant que j'utilise des choses qui sont plus naturelles et un petit peu plus agréables. Et en fait maintenant pour le ménage, j'utilise principalement ce spray un petit peu à tout faire. Alors c'est quelque chose de très connu. À l'intérieur il y a du vinaigre blanc, de l'eau et j'ai mis quelques gouttes d'huile essentielle, de citron parce que ça a des propriétés antibactériennes et assez désinfectantes. Donc c'est plutôt pratique pour tout ce qui est support, les plans de travail, les toilettes, la salle de bain, etc. Et en fait quand on consomme des citrons à la maison, je garde les écorces pour pouvoir les mettre à l'intérieur. Comme ça, ça parfume un petit peu plus parce que le vinaigre blanc, vous devez connaître, n'a pas une odeur forcément très agréable. Donc là ça parfume tout en simplicité et puis c'est assez naturel quand même. Et vraiment je m'en sers tout le temps avec des petites lingettes microfibres. Vous savez, ça je vous en ai déjà parlé. C'est trop pratique, je les passe ensuite à la machine. Alors je ne nettoie pas toute ma maison avec ça. J'utilise aussi du bicarbonate de soude, des cristaux de soude parfois pour certaines choses, du savon noir, ce genre de choses que vous devez connaître si vous vous intéressez aux produits un petit peu plus naturels. Et en plus avec ça vous ferez vraiment des économies parce que parfois les produits ménagers sont vendus à des prix assez aberrants je trouve pour ce que c'est. Là pour le coup une bouteille de vinaigre blanc ça coûte moins d'un euro et vous en avez pour un moment, vous la diluez en plus avec de l'eau. Donc voilà pour la petite recette. Je vais vous parler encore de deux objets avant de clôturer cette vidéo. Alors pour la petite histoire, la dernière fois j'avais mangé dans un resto bio qui avait une image un petit peu sympa. Il y avait des produits véganes etc. Mais ce qui m'a un peu surprise c'est qu'ils proposaient des couverts jetables et du coup je trouvais que c'était un petit peu en contradiction avec le principe même du restaurant si vous voulez et puis les valeurs qu'ils soutenaient. Et puis il y a bien d'autres endroits où des couverts jetables sont mis à disposition des clients et ça m'embêtais, je me disais mais les couverts je vais les utiliser quoi un quart d'heure, 20 minutes pour manger ils vont finir à la poubelle. Du coup j'utilise maintenant des couverts réutilisables en bambou. Alors ceux-là sont de la marque Nopla. Nopla c'est une marque qui propose un kit zéro déchet avec plein de petits essentiels. Si jamais vous voulez vous lancer un petit peu dans cette démarche du zéro déchet et que vous ne savez pas vraiment vers quoi vous tourner je vous mettrai le site en barre d'infos si toutefois ça vous intéresse et donc dans ce kit on trouve un pochon comme ça avec trois couverts en bambou donc vous avez le couteau, la fourchette et puis la cuillère qui est quand même d'une belle taille et vous avez même un lot de baguettes donc bien pratique si vous aimez bien manger japonais ou tout simplement manger avec des baguettes et du coup maintenant c'est quelque chose que j'essaye d'avoir la plupart du temps dans mon sac comme ça je les ai toujours sur moi quand je vais manger à l'extérieur. C'est vraiment bien pratique, ça se lave hyper facilement à la main le bambou en plus c'est vraiment une matière qui est très sympa les couverts en plus de ça je les trouve vraiment jolis pour le coup ça vous permet de réduire vos déchets n'oubliez pas qu'il n'y a pas de petits gestes donc autant pouvoir en profiter. Et alors pour terminer je voulais vous parler de l'emballage du pain alors bien souvent quand vous allez à la boulangerie on met une espèce de feuille de papier autour de votre baguette pour soi-disant ne pas la salir ou alors si vous achetez un petit pain tranché etc on vous le met dans une espèce de pochette également qui finit encore une fois à la poubelle une fois que vous rentrez à la maison ou une fois que vous avez terminé de consommer le pain ce qui est vraiment dommage et en fait j'utilise tout simplement les fameux pochons dont je vous parlais en début de vidéo qu'on utilise pour les fruits et légumes pour acheter en vrac et bien on peut tout à fait s'en servir aussi pour le pain alors si jamais vous achetez des baguettes il vous faudra un sac un petit peu plus grand nous c'est vrai qu'on n'achète pas du pain quotidiennement à la maison mais quand on en prend c'est souvent des pains boules vous savez tranchés qui se conservent un petit peu parce qu'on ne mange pas une baguette comme ça en un jour du coup moi je demande maintenant à ce qu'on mette le pain dans ce genre de petit pochon aucun souci vraiment si les gens sont un petit peu interrogés n'hésitez pas à expliquer votre démarche bien souvent ils seront assez curieux les gens qui sont derrière vous vont aussi entendre du coup ce que vous faites et ça pourra peut-être les inciter à également adopter ce type de geste donc vraiment essayez de partager en même temps ces petites astuces des pochons je pense qu'on en a un petit peu tous ça c'était un pochon que j'avais reçu avec une paire de chaussures qui est propre évidemment avec un sac à main après vous pouvez aussi les acheter les fabriquer vous même si vous avez des chutes de tissu vraiment les pochons c'est un petit peu la vie pour le zéro déchet vous pouvez vous en servir pour plein plein de choses et là pour le coup pour la boulangerie ça fonctionne aussi donc voilà pour ces objets que j'ai remplacés par des alternatives quand même plus zéro déchet alors petit à petit c'est vrai que mon cheminement continue je suis toujours dans cette volonté dans cette démarche de mieux faire de mieux consommer j'ai encore plein plein d'efforts à faire je le sais j'en ai vraiment conscience mais je pense que progressivement on peut adopter certains gestes qui seront vraiment bénéfiques et puis profitables à notre planète et à notre environnement n'hésitez pas à nous partager dans les commentaires si vous avez d'autres astuces d'autres conseils vraiment cet espace est fait pour ça c'est vraiment une thématique dans laquelle il y a plein plein de choses à échanger et à partager donc je vous attends dans les commentaires avec grand plaisir et puis en attendant la prochaine vidéo je vous embrasserai très très fort et je vous dis à bientôt et à bientôt et à bientôt et à bientôt et à bientôt